A Taewan, tous les ans pour le 15 juillet, des milliers de Chinois se rassemblent pour célébrer les esprits du temps passé dans un grandiose festival. Tout au long de cette journée est exalté l'attachement du peuple chinois à ses coutumes et à son histoire. Des offrandes sont faites à la mémoire des héros qui se sont battus et sont morts pour la Chine. Leurs exploits sont évoqués au cours de cette cérémonie. Ainsi est élevé un immense hôtel pour honorer le souvenir d'une ancestrale tradition. Sur cette tour de bambou se déroulaient tous les plus grands défis entre les écoles d'arts martiaux emmenées par les meilleurs maîtres du pays. Le vainqueur était celui qui enlevait le drapeau du haut du mât. Mais durant l'invasion japonaise, cette coutume fut mise au profit par l'occupant pour éliminer les patriotes. Et les concours devinrent de véritables assassinats. Les japonais remplacèrent le bois de l'estrade des marches par des sabres tranchants. Ils imposèrent de nouvelles règles et en attisant les rivalités entre écoles, ils transformèrent les duels loyaux en de sanglants combats. Les japonais généraux enNYC. Le jour de l'estrade des japonais, les japonais de l'estrade-là. ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! ... 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 Vous ne voulez pas ? Vous ne savez pas ce que vous perdez ? Dégage une dictée de sa fille, laisse-nous ! Oh, Kanchen, nous allons parler d'homme à homme. Écoute-moi, je sais bien que tu es amoureux de Xiaoping depuis longtemps. Je sais autre chose, Ken Shun aussi est très amoureux d'aide, mais il désire plus que Xiaoping. Il veut prendre le commandement de l'école de Kung-Fu à ta place. Il a la confiance de Maître Wan. Ce sont mes affaires. Nous pouvons t'aider en supprimant Ken Shun tout de suite. Puis on t'aidera à reprendre Xiaoping. Aucun obstacle subsistera et tu auras le pouvoir à toi tout seul. Tu seras le Maître. Et que deviendra mon Maître ? Que pensez-vous faire de lui ? Je refuse, je ne trahis pas mon Maître. On ne veut que... Oh Kanchen, il ne faut pas vous inquiéter. Monsieur Muxiao promet de prendre des mesures spéciales. Un, votre Maître, personne ne lui fera le moindre mal. Deux, votre pouvoir sera libre. Ce n'est pas à nous de prendre part aux décisions. Oh, Kanchen. Monsieur Muxiao veut juste te protéger contre tes ennemis. Comprends-tu ? Kanchen ! Oh, Kanchen ! Eh, grand frère, non ! Attends, tu dois rester avec nous. Je n'ai plus rien à faire ici. Tu ne peux pas empêcher de partir. Grand frère, que se passe-t-il ? Tu n'en as rien à faire. Grand frère, pourquoi ne pas tout dire ? Nous n'avons rien à nous cacher. Je n'ai plus rien à dire. Ne m'oblige pas à cogner. Attends. Je ne veux pas. Je ne te laisserai pas t'en aller comme ça. Sors de là. Non, reste avec nous. Non ! Grand frère ! Vous n'allez pas nous laisser pousser ? Laissez-le partir. Maître. On ne doit pas nous laisser partir. Le doute s'est installé en lui. Il ne sait pas quoi faire. On ne peut rien pour lui. Il reviendra quand il aura retrouvé la raison. Je ne comprends pas vraiment. Si vous buvez pour célébrer notre union ou pour essayer d'oublier. Madame ? Où est le maître ? Le maître ? Ah oui, il est sorti. Il a raccompagné les maîtres des écoles qui étaient venus le voir. Il ne fait jamais ça d'habitude. Maître ? Est-ce que je peux me retirer ? Bonsoir maître. Ah, Yunshan. Je ne pense pas que ce soit un anniversaire ni une fête nationale aujourd'hui. Explique-moi la raison de ce festin. Je crois que ce sont tous les plats que tu aimes. Assieds-toi, je t'en prie. Yunshan, que veut dire ce repas ? Dis-moi. Voilà déjà huit ans que nous sommes mariés. Exactement, huit ans, trois mois et vingt-neuf jours. Le temps est bien cruel parfois. Je pensais t'offrir une très belle vie. Oh mais... Pardonne-moi cet échec. Oh non, je suis heureuse. Qu'as-tu donc à me dire ? Je voudrais boire à huit ans et trois mois et vingt-neuf jours. Je te souhaite le bonheur. Toi aussi. Je te souhaite le bonheur. Chewie. Chewy. Je ne comprends pas. Tout ce que j'ai à dire est dans cette lettre. Oui, mais pourquoi? Tu as sûrement une raison. Yunchan, pourquoi fais-tu ça? Qu'ai-je fait pour être banni? Mais qu'ai-je fait qu'il n'était pas bien? N'ai-je pas été une bonne épouse? Alors pourquoi? Dis-moi, pourquoi? Yunchan, tu dois me dire pourquoi, Yunchan. Je t'en supplie que je dois en faire grave. Ne me demande pas. Ne me demande pas pourquoi. Yunchan, j'accepte ce divorce si tu juges normal pour nous. Mais je veux comprendre. Yunchan, tu dois me dire pourquoi tu m'aurais plus dit. Je t'en prie. tu as vu. Mère, pourquoi tu vas la renvoyer de chez nous ? C'est bien ce que tu désirais, non ? Voilà, c'est vrai. Je voudrais rester seule maintenant. Va-t'en. Joey, je te demande pardon. Il est allé raccompagner les maîtres des écoles qui étaient venus le voir. Où es-tu allé avec les maîtres ? Je viens vous... Je... Je... Je ne sais pas... Je ne sais pas quoi vous dire. Alors ne parle pas. Ce sera mieux. Tu diras à ton père que je... J'accepte le divorce sans condition. Pourquoi ne fais pas ça ? Dis-lui... Je serai partie le jour du défi. Prends Swan avec toi. Ça ne suffit pas. Ce ne sont pas vos pièces pourrées qui nous achèteront. Pas de gros mots. Vous avez tort, parce que si vous refusez notre argent, nous irons voir votre vieille mère. Ce serait triste qu'il lui arrive un accident très grave. Vous êtes un bon fils, non ? Mais espèce de bâtard ! Pas d'insultes bêtes, s'il vous plaît. Dites-moi, pourquoi vous refusez notre offre ? Nous voulons que vous n'interveniez pas. Ce n'est pas grand-chose. Vous ne voulez pas qu'on en parle ? Vous voilà redevenus raisonnables. Allez, prenez ces pièces d'or, prenez ! Ah, vous avez promis Yad Saoumou que vous n'interviendrez pas, n'est-ce pas ? Maître ? Oh, Katchoul. Tu as fait envoyer la lettre pour les sept braves ? Oui, maître, soyez tranquille. C'est Hachan qui est allé la leur remettre. Ah, ça va. Je vais te demander encore un service. Tu ne devras en parler à personne. Tu resteras ici demain dans la maison. Toute la journée, tu veilleras sur ma femme qu'elle soit en sécurité. Maître... Tu le feras. Oui, maître. Maman, pourquoi tu ranges tes affaires ? Parce que je vais partir demain pour un long voyage. Je vais partir avec toi. Sian... 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 Je sais ce que tu penses, mais il faut que je parte. Il le faut... Ton père... Parce que le grand défi se passe demain. Parce que le grand défi se passe demain. C'est le grand défi. C'est le grand défi. À la tour de Shaolin. Les combats ont déjà dû commencer. Quoi ? C'est... 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 Où est le maître ? Je ne l'ai pas vue. Tu l'as trouvée ? Personne ne l'a vue. J'ai laissé assez partout par une trace. C'est de Chou. Partez chercher mon père. Il veut que je veille sur Choui pour faciliter son départ. Je ne dois pas la quitter, quoi qu'il advienne. Et le grand défi comment ? Attendez. Birchamp. Ainsi, vous êtes enfin décidé à venir au combat en personne. Oui. Seulement, j'ai deux conditions. Et quelles conditions ? Pas de traite. Demandez-leur de rester en dehors. Le combat doit être loyal. Et votre châle, vous ne pouvez pas le combattre tout seul. Est-ce que vous acceptez ça ? Quelle est votre seconde condition ? Un geste de paix. Ce combat devrait être l'ultime défi de ce genre. Ah 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 ! C'est impossible. Car on devrait trouver d'autres lois pour continuer. Et on n'en a aucun pouvoir pour faire une chose pareille. Yunshan, vous cherchez des excuses fallacieuses pour vous dérober. Ne croyez pas ça. Je crois que vous avez surtout peur. Le défi doit commencer. Allons, pas de temps à perdre. Seulez-vous. Yunshan, je vous attends. Et alors, vous ne pensez déjà plus à sa vieille mère ? Pardonnez-le. Ça va, je sais, je ne vous en veux pas. Vous pouvez partir. Oh, donne-moi le ruban. Mets-toi ça. Tu dois me laisser seul. Pourquoi aurait-il accepté ce défi ? Jamais il n'a reconnu ses combats. Je ne peux... Je ne sais plus. C'est parti ! 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 Pense bien à ces paroles et deviens un vrai chinois. C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 ! Arsene, tu vas aller chercher des médicaments. Il ne peut pas rester comme ça. C'est que... Non, c'est inutile. Je vais reprendre tout de suite mon entraînement. Je suis venu avec nos meilleurs maîtres. Voici maître Kuan Fan, maître Yin Shun et tous leurs meilleurs élèves de Kung Fu. C'était de fidèles amis de ton maître et d'excellents professeurs. C'est un bien grand honneur, maître. Lève-toi. Kichun, ils vont te montrer leurs techniques pour que tu deviennes invincible. Ils vont préparer ton corps pour le grand combat. Écoute leurs conseils. Quand vous voulez, maître. À toi. Oui, maître. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ton tour. J'y vais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je te dis que j'ai perdu 2 millions au jeu. Je te prends un mec, c'est vrai. Eh, monsieur. Quel que vous avez-vous ? Un peu de vin, s'il vous plaît. Fous-le-toi. S'il vous plaît. Eh, monsieur. C'est ce qu'il y a. Je vous en prie, donnez-moi à boire. Pauvre ivrogne. Toi, aide-moi, s'il te plaît. Donne-moi de l'argent. Pour acheter du vin. Monsieur Sao Tsoumou veut te payer si tu retrouves quelque chose. Et tous nos autres adversaires. Et aussi Tiens-Oping. Tu la désires encore. Tu ne penses pas que ça serait mieux que de boire ? C'est l'alcool qui fait tout oublier. Je préfère ça à tout le reste. Suat, donne-moi à boire. Tu regretteras de ne pas me croire. Oh, Sean. Madame, voilà, j'arrive à vos ordres. Que dois-je faire ? Jette-le dehors. Ah, bien, madame. Eh, les filles ! Madame, j'ai une surprise pour vous. Venez voir, c'est pas croyable. Quelle surprise. Venez. Là, regardez. Vous ne me dérangez pas pour une vieille femme, j'espère. Cette femme n'est autre que le serviteur de Yung Chan. Je le connais bien. Ah, c'est très important. Ce nabo va nous conduire là où se cache Ketchoum. Ah, c'est un bon moyen de toucher la prime. Monsieur Ketchoum va être très content. N'oubliez pas, 50 pour moi. Euh, d'accord. Allons-y. Ketchoum ! Ketchoum ! Ketchoum, là, derrière. Mais qui a-t-il ? Mais explique-toi, parle. Partons vite. On me poursuit. Et ils vont nous trouver. Viens. Qui sort ? Je les ai vus trop vite. Ils me suivent depuis la ville. Je vous jure que j'ai essayé de faire des tours pour les semer. Ah, j'ai eu le temps de voir l'un d'eux. C'est une femme. Oui. Allons voir ça. Ah ! Ils sont meurtres tous les deux. les maîtres sont partis hier qui a pu faire ça je crois savoir c'est le grand frère ça ne peut pas être lui comment peux-tu être sûr et il est ivre à longueur de journée il ne sait plus se bat tu n'es qu'un chinois de merde mon vin tu as reçu bu il n'y a que l'alcool qui m'a l'a oublié je vais oublier laissez-moi boire du vin je veux boire je veux boire n'est-ce pas oui c'est ça oh mon vin met toi quatre pattes tu m'as laissé vous croyez que je peux faire ça du vin les chinois ne sont que des chiens n'est-ce encore aller Il faudra surveiller les jardins. Qu'est-tu toi ? Un chinois. Tu dois dire maintenant que tu n'es qu'un chien. Les japonais sont pires que des chiens. Ce sont des merdes de chiens. Vous rentrez comme des limaces. Aidez-vous, excellent. Nous descendons des samouraïs. Pas question pour nous, le repais. Ainsi, vous êtes des guerriers. J'ai entendu dire ce que faisaient les samouraïs quand ils étaient vaincus. Ils enfonçaient leur sable dans leur ventre. Et ils sauvaient ainsi l'honneur de leur nom. C'est exact. Alors, prouvez que vous êtes dignes de vos propres ancêtres où il faudra ramper comme d'un chien. Ce n'est pas vrai. Getsu m'a brésilé les jambes de trois militaires japonais. C'était l'un, ce vrai. Je pense que c'est une façon d'annoncer qu'il sera au grand défi. C'est sûrement la guerre. Ce sont les japonais qu'il veut provoquer par tout geste. Oh ! Soyez tranquille. Ce grand défi sera comme les précédents. Il trouvera en face de lui de vrais maîtres chinois qui défendront leur honneur. Seuls contre trois maîtres ensemble, il n'a pas une chance. Je ne connais aucun des adversaires de Suwanta. Un moment. Apprête-toi à mourir. Tu vas rejoindre ton oncle et ton père. Je savais qu'un jour tu serais là et que je te tuerais. Attends-moi. Grand frère. Tu es venu aussi. Frère, tu as besoin de moi. Grand frère. Tu es à Aetitou, tu les as tués. C'est bien toi. Je les ai tous trompés. C'est cette ordure-là qu'ils pensaient m'avoir. Ne riez pas. Tu n'as pas dit mon dernier mot et je le prouverai. Grand frère. Mais mon grand frère, vous allez bien? Et toi, ça va? Ah oui, très bien. Ketchoun, ils sont trois à lutter, tu n'as aucune chance. Combattons-les ensemble. Tous les deux, vous les aurez. Attends. Tenez. Les sept braves sont là ? Oui, ils sont à la porte sud du palais. Vous devez vous en aller. Oui, c'est parti. Grand frère ! Ça va, grand frère ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Oh ! Non ! Sous-titrage ST' 501 ? 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 Sous-titrage MFP. Arrêtez ! Taïwan a été donné aux Japonais par un traité que nous n'acceptons pas plus que l'occupation de notre île. Nous ne cèderons pas. Nous combattrons sans trêve votre pouvoir. Vous avez pensé qu'en récupérant toutes nos traditions, notre confiance serait acquise ? C'était mal connaître le peuple chinois que de vouloir ainsi le soumettre. Souvenez-vous que toute notre histoire nous appartient à jamais. Nul ne réussira à la changer. En voulant détourner l'esprit des défis de la tour de Shaolin, vous avez dressé contre vous les forces les plus importantes de la nation. Maintenant, vous savez ce que je choisis dans ce cas un Japonais. Vous devez le faire pour sauver votre honneur. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Frère, je vais combattre cela. Toi, tu t'occupes de Shaoata. D'accord. Grand frère. Grand frère. Non. Grand frère. Non. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada. 오늘은 lower. D'accord. Non. On. C'est parti ! 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 C'est parti !